Salut c'est Sarah, aujourd'hui je vais t'expliquer ce que c'est qu'un booster. Donc comme vous pouvez le voir sur la boîte, le booster il a deux utilisations, soit pour booster votre batterie de démarrage, soit pour charger l'électronique à bord de votre bateau. Donc si je devais vous définir ce que c'est qu'un booster, je vous dirais que c'est simplement une réserve d'énergie immédiatement disponible. Le nôtre il fait quand même 1000 ampères. Alors ça a deux utilisations, la première c'est si jamais votre moteur est en grade, que ça ne démarre plus, vous pluggez ce booster sur votre batterie de démarrage immédiatement et ça va donner un boost important, délivrer un choc important pour pouvoir redémarrer la batterie. Il va servir vraiment comme un défibrillateur externe automatique, c'est à dire que vous n'avez simplement qu'à brancher les électrodes si je puis dire, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Ensuite il va vous tester votre batterie, vous appuyer sur la petite ampoule et tout se passe automatiquement. S'il fonctionne bien, il va juste vérifier que votre batterie est bien pluguée et à ce moment-là il va envoyer les 1000 ampères à fond la caisse pour shooter la batterie et la relancer. Ça existe depuis longtemps les boosters pour les voitures par exemple, mais jusqu'à maintenant c'était plutôt des boîtes énormes comme les défibrillateurs justement. La comparaison est bonne et que là maintenant c'est tout petit et c'est encore même plus puissant. Vous pouvez aussi vous servir de votre booster comme d'un chargeur, de votre téléphone portable, votre ordinateur ou même votre tablette, soit parce que vous n'avez pas envie de tirer sur votre batterie de servitude parce que peut-être que le panneau solaire fonctionne mal, soit parce que vous partez tout simplement faire du camping sur la plage et que vous n'avez pas envie de vous trimballer avec votre énorme batterie. Donc vous prenez ce petit boîtier et il fera très bien le job. Dernière information importante, c'est que pour charger votre booster, rien de plus simple, il faut le charger par la petite fiche USB-in avec le câble qui vous est fourni. Donc vous branchez de ce côté-là. De l'autre côté, soit vous le chargez sur votre prise allume-cigare de votre bateau, de votre voiture, enfin de ce que vous voulez, soit sur du 220 volts à la maison. Et voilà, tu sais tout sur un booster, ce que c'est, comment on s'en sert. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment important à avoir à bord en termes de sécurité. Si ton moteur te plante et te laisse en rade, vraiment en 5 minutes, tu pourras le redémarrer. Donc c'est vraiment cool. C'est disponible dans tous les catalogues et dans tous les magasins Youship. Et voilà, si ça t'a plu, tu me mets un pouce en l'air. Si ça t'a pas plu, tu me mets un pouce vers le bas. Dans tous les cas, je te fais un gros bisou et je t'invite à suivre notre chaîne. Allez, ciao !